Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre tout nouveau concept. Bonjour à vous tous d'abord, avant tout, et bien évidemment, comme Noli Tamboulessage l'a dit, bienvenue dans votre nouveau concept qui est « Exprimez-vous ». Entre nous. Entre nous. Alors aujourd'hui, pour une émission exceptionnelle, nous avons décidé de recevoir un artiste que vous appréciez. Maître Gims et son nom de naissance, Gandhi, Juna Janana. Alors c'est un artiste bien évidemment qui est l'enfant du célèbre chanteur Juna Janana. Et aujourd'hui, il nous fait le plaisir de venir pour la première fois, en exclusivité. Alors Juna Janana, il faisait partie du groupe « Vive la Musica » de Papa Wimba. D'accord. Grand, beaucoup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a décidé, je pense qu'avec ses racines, il s'est dit « C'est le moment d'affronter, de me mettre face à la presse congolaise ». Et pour cela, il a choisi donc votre humble saint-viteur qui n'est tout autre que Noli Tamboulessage. Ingrid Kabongo, la sainte. Donc tout ceci, ça reste bien évidemment entre nous. Et sans oublier, exprimez-vous. Sur votre chaîne qui est tout autre que Molière TV ou encore Congo Top News. Et sans oublier la chaîne Congo Web à Kinshasa et Congo No. 1. Alors pour votre plaisir, rien que pour vous, dans votre émission, dans votre concept, l'émission commence maintenant. Alors ne zappez pas surtout, restez bronchés. CongoTopNews.com et Congo No. 1. Sans oublier… Congo Web TV bien évidemment et Molière TV. Alors bonjour Maître Gims. Tout d'abord, avant de commencer cette émission, félicitations pour le travail abattu. Merci. Alors, qui est Gandhi devenu aujourd'hui Maître Gims ? Bah Gandhi de mon nom de naissance. Mon père il m'appelait comme ça parce qu'il aimait particulièrement le grand Gandhi. Ma Gandhi, il me dira Gandhi. Donc il m'appelait comme ça parce qu'il trouvait que c'était un grand homme et il aimait beaucoup ce nom. Donc voilà pour l'historique de mon vrai prénom. Ensuite, Maître Gims, c'est plus en rapport avec, si tu veux, le maître, c'est plus en rapport avec les arts martiaux. J'aime beaucoup la culture un peu asiatique, les films chinois, les films d'arts martiaux. Donc Maître Gims, je trouve que ça faisait… ça sonnait bien. Et Gims, c'est pour un peu le côté américain. J'aimais bien comment ça sonnait. Donc voilà pour l'histoire du surnom quoi. Ouais voilà, j'aime bien le sport, j'aime bien le cinéma. Et après ça sonnait bien, tout le monde m'appelait Gims. C'est devenu vraiment comme mon vrai prénom en fait. Il y en a qui m'ont… j'ai grandi avec des gens, ils ne m'appellent même pas grandi, ils m'appellent Gims. C'est ton blase en fait. C'est un blase, ouais. Alors en se disant que de Kinshasa aujourd'hui, de Kinshasa, de là où tu es né, en arrivant ici en Europe, où tu as grandi avec tout le monde, un jeune Parisien on va se dire de l'île de France, quand tu refais aujourd'hui la rétrospection, tu reviens en arrière. Et en voyant ce que tu es devenu aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dis ? Je me dis qu'il s'est passé des choses quand même. Parce que c'est pas facile. Ouais c'est pas facile. Et c'était surtout un métier, tout ce qui relève de l'artistique c'est jamais évident. C'est vraiment des métiers à risque. C'est des métiers avec zéro garantie tu vois. Donc c'est vrai que quand je me retourne, je regarde en arrière, je me dis… Moi je crois au destin, donc je me dis que c'est dingue quoi, tout est vraiment écrit. D'ailleurs je suis en train de faire un livre qui sort en octobre, la fin octobre, où je retrace un peu toute ma vie, depuis ma naissance à Kinshasa, jusqu'en 2015-2016 là. Et oui je me dis que c'est fou ce qui s'est passé. C'est fou et que c'est pas par ma force à moi, tu vois, c'est la volonté de Dieu quoi qu'il arrive. Et je ne fais que suivre un chemin qui m'était déjà prédestiné. Sachant que pour les groupes de rap, qui en a énormément, et encore plus dans les cités, ou dans les trucs, c'est vraiment difficile de pouvoir émerger. Tu penses qu'aujourd'hui c'était dû à quoi ? Je pense que déjà… Pourquoi vous et pas d'autres ? Parce que je pense qu'on a commencé ce métier, déjà c'était une passion. On l'a commencé avec amour, avec passion, avant de penser à l'argent ou quoi que ce soit. On n'a pas commencé ce métier en se disant on va gagner notre vie avec ça, on va faire de l'argent. On a commencé avec la passion. Charles Tabou il est témoin, il nous a vu évoluer, on était dans le même quartier, on se connaît depuis des… ça fait des 15 ans. Donc on a commencé ça avec passion et je pense que c'est ce qui a payé. Ensuite l'aspect financier il est venu après, etc. Quand on a découvert les maisons de disques et tout. Et on était déterminés et surtout très soudés. Je pense qu'on travaillait beaucoup. Je pense que c'est ça qui a fait le succès. Et aujourd'hui on peut dire aux maîtres et Gims, chanteurs ou rappeurs ? Dans un texte, dans certains de mes textes du nouvel album, je dis souvent chanteurs, rappeurs, en fin de compte, il n'y a pas de diff. Donc chanteurs, rappeurs, en fin de compte, il n'y a pas de différence. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le rap réellement, si ce n'est de la poésie sur un rythme, tu vois ? Qui délimite les règles finalement ? Qui dit que le rap c'est comme ça ou comme ça, tu vois ? Moi aujourd'hui je me considère comme un artiste. Je fais du rap, je fais de la pop, je fais du R&B, je peux faire de la rumba, du couper, décaler, tu vois ce que je veux dire ? Je fais ce que j'aime faire, je suis un rappeur, les gens m'ont connu, les gens vraiment de base m'ont connu avec des textes rap, etc. Ensuite je me suis ouvert au chant, et voilà, je suis un artiste. Je pense que je ne me limiterai pas à dire que je suis un rappeur, parce que je suis un artiste et je fais vraiment les musiques qui me parlent. Alors on dit que tu reviens, avant que je revienne d'abord pour le prochain album que tu vas sortir, tu te dis être un rappeur, que réponds-tu ? Que pourrais-tu répondre aux personnes qui se disent aujourd'hui que Maître Gims a commencé rappeur, mais qui préfèrent, ensuite avec le succès, il a préféré faire de la musique, plus R&B pour plaire aux gens ? Tu leur réponds quoi ? Je leur réponds que, depuis les premiers sons que j'ai sortis, que ce soit l'écrasement de tête, l'école des points vitaux, etc. J'ai toujours chanté, si les gens, pour ceux qui me suivent réellement, ils savent que j'ai toujours chanté. J'étais dans un groupe avec 7 personnes, donc je ne peux pas faire un album solo, moi tout seul, donc je chantais par-ci, par-là, je faisais des couplets rap. Quand j'ai commencé mon album solo, j'ai voulu m'épanouir, m'essayer à d'autres choses. J'avais plus de temps, plus de place, donc je me suis mis à chanter un peu plus. Pour moi, c'est une évolution, tu vois ? Alors pour revenir à ça Maître Gims, pour revenir d'avoir un album subliminal, qu'est-ce qu'on ressent quand on vous apprend que les ventes sont tellement énormes que vous vendez plus, vous vous placez devant Johnny Hallyday et derrière Mylène Farmer. Une sensation en tant qu'une personne, comme vous le dites encore si bien, on est parti de rien pour en arriver à ça. On ressent quoi ? On ressent beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction. On est content, bien sûr, quand tu apprends que tu es devant Johnny Hallyday, etc., que tu vends tant d'albums dans un pays comme la France, qui est un pays difficile. Sachant que le marché du disque aussi est en déclin et en crise, tu vois ? Ça te met tout de suite à un certain niveau. Ça fait peur en même temps. Ça ne peut pas perdre la tête quelque part ? Ça peut faire perdre la tête, mais bon, je pense que je suis quelqu'un d'assez... Non, il y a des gens qui ont perdu la tête. Je connais pas mal de gens qui n'ont pas supporté tout ça. C'est dur à porter, tout ce succès, tout ce machin, les gens autour, machin. Tu peux rentrer en dépression, mais non, moi, je pense que je suis bien entouré. C'est ça aussi le secret. C'est l'entourage. Donc, voilà, je pense que c'est mon entourage qui m'a permis de tenir bon. D'accord. Donc après le recherche, nous avons constaté que vous vendez le plus mis en France, après en Europe, allais-je dire, après DRAP et Stromae. Déjà, vous vendez plus, en fait. Vous êtes classé 3e en Europe. Ça te fait comment, en fait ? 3e en Europe, je savais même pas, tu vois. Ouais. Bah, écoute, c'est énorme. C'est ce que je te dis. Ça te donne... Ça te met la pression, en même temps. Ça met la pression. De toujours bien faire, de toujours faire mieux. De toujours faire mieux, tu vois. Pour l'album que je viens de terminer, j'ai eu énormément de pression parce que le 2e album, c'est toujours le plus difficile. Et Maître Gims, une question comme ça qui me revient à la tête. Mon cœur avait raison. Pourquoi ce titre ? Ce titre, si tu veux, il retrace un peu ma vie. Il retrace les choix que j'ai pu faire dans ma vie. Tu vois, des fois, tu fais des choix... Tu fais des choix qui te demandent de la réflexion. Des fois, il y a des choses que tu as envie de faire comme ça. C'est spontané. Ça, c'est le cœur, tu vois. Le cœur ne voit pas, tu vois. Il ressent, il est aveugle. Tu vois ? Tu peux tomber amoureux. Le cœur tombe amoureux. Le cœur, il n'a pas de yeux. Il ne regarde pas, tu ne vois pas. La raison est là pour rectifier des fois le tir, tu vois. Pourquoi j'appelais mon cœur avait raison ? C'est que je pense que des fois, parfois, tu fais les choix avec le cœur ou avec ta raison. Mais quelquefois, il faut laisser ton cœur choisir. Il se peut que ton cœur ait raison, malgré qu'il n'a pas de raison, tu vois. C'est ce paradoxe entre ces deux, tu vois, entre ces deux choses-là qui m'ont fait, qui m'ont plu, tu vois. Malgré que le cœur n'a pas raison, qu'il n'a pas de raison, mais il se peut que... Il faut laisser son cœur parler. À certains moments, il faut laisser son cœur parler et laisser les réflexions. Les gens venir te parler, oui, mais laisse ton cœur, tu vois. Que ce soit pour le choix d'une femme avec qui tu veux partager ta vie, etc. Souvent, les gens sont là à parler, à te dire des choses, machin. Mais finalement, c'est toi qui vas vivre avec cette femme-là, tu vois. Et quand, à ces moments-là, tu commences à raisonner, machin, à trop réfléchir, tu vas finir par faire des choix pour les gens, pour les autres, etc. Et non pour ton cœur à toi-même. Donc, c'est pour ça que j'ai... C'est très large, tu vois, mais c'est pour ça que j'ai appelé cet album « Mon cœur avait raison, finalement ». C'était pas dit à une déception. J'ai bien fait d'écouter mon cœur à ces... C'était pas dit à une déception. C'est dû à plein de choses. Henri Gray, par exemple. C'est dû à plein de choses. Et dans l'album, tu vois, les titres, les titres que j'aborde, les thèmes que j'aborde, tu vois qu'on est sur un fil conducteur qui... Je parle constamment de ça. De choix, de regrets, tu vois. De toutes ces choses-là. Mais alors, ce que je voudrais, moi, surtout plus, c'est que l'idée qui a été développée dans « Subliminal », c'était plus, on se disait, « Maître Gims a abordé des termes concernant ses joies, ses interrogations, ou encore ses colères et pourquoi pas ses coups de gueule. » On aimerait savoir qu'est-ce qu'il va aborder dans cet album qui va donc sortir. Dans cet album, on parle beaucoup d'amour. On parle beaucoup d'amour. C'est un album sentimental avec le titre déjà. On parle beaucoup d'amour. Il est très mature. On voit déjà que j'ai grandi. J'ai 29 ans maintenant. Cette année-là, j'ai eu 29 ans. Donc, j'ai envie d'évoluer avec mon public. Et je pense que mon public aussi évolue et va dans cette direction-là. Tu vois ? C'est... Si je devais... Cet album, c'est un grand poème, en fait. C'est un grand poème sur les choix, sur les décisions du cœur. Tu vois ? On revient toujours à l'amour. On revient toujours à l'amour dans cet album-là. L'amour avec un grand A, tu vois ? C'est vraiment l'amour. C'est pas seulement entre un homme et une femme, etc. C'est l'amour en général. Tu vois ? Tout est fait à base d'amour, en vérité. Dans ce monde-là. On pourrait dire... Même cette table-là. Quelqu'un a fait cette table, a dessiné cette table-là parce qu'il a voulu, il a aimé dessiner cette table-là. Il a voulu faire cette voiture. C'est... Tout part de l'amour. Tu vois ce que je veux dire ? On pourrait dire que Maître Gims était en manque d'amour ou à un moment donné ? Je pense pas avoir été en manque d'amour. Je sais pas si c'est le bon terme. Mais c'est vrai que... Ou à des blessures internes. Oui, des blessures, ça c'est sûr. Comme tout le monde, bien sûr. Je chante des blessures, tu vois ? Qui n'ont peut-être pas encore cicatrisé, etc. Et dans ces blessures, les gens se reconnaissent aussi. Et c'est ça la magie de la musique, tu vois ? C'est de partager des émotions, véhiculer des émotions. D'accord. Merci beaucoup Maître Gims. Donc nous arrivons vraiment presque à la fin de cette émission. Mais parlons de ça. Cette émission, vous m'avez pour but de te rapprocher un peu de ta communauté congolaise. Si un petit mot en Lingala ou une petite conversation en Lingala, ça fera quand même du bien. Vous êtes suivis à Kinshasa, la chaîne Molière Télévisions et Congo Web TV et sur www.congotopnews.com et Congo No.1. Voilà. Congo No.1. Il y a beaucoup de... Chaine lactacité, là, je ne peux pas tout répéter. Ça passe à Kinshasa. Parlez-moi en Lingala aussi, comme ça, on va parler ensemble. Et bien sûr, c'est moi qui nous a l'assigné que tout le monde a l'assigné que c'est vraiment à ta proche de moi parce que c'est quelque chose qu'ils te reprochent. Ah bon ? Oui. Il ne te reproche à quoi à moi ? Allez, on va voir. Je ne parle pas assez de moi. Non, parce que c'est moi. Parce que je ne parle pas assez bien. Parce que je ne parle pas assez bien. Il y a bien sonné, ce coup de monde est calme du calme. Je ne parle vraiment à ta proche de moi. C'est très moyen. Mais tu le parles un peu mieux déjà. C'est bon. Un peu mieux ? Ouais. Mais bon. Il y a un autre. Il y a un autre. Alors, moi, tu es un autre. Je suis un autre. Je suis un autre. Et surtout, quand on va ? À quand ? On va retourner avec les games ? On va bientôt tourner. Tout ça, la tournée africaine. Tout ça, la tournée africaine. On va retourner avec les Brazzas, la Pointe-Noire, Abidjan, Angola, Gabon, Libreville, Lomé, Côte d'Ivoire. Tournée africaine. Il n'y a pas encore de date. Quand on est à Facebook, Instagram, tout ça, comme ça, tout va être... Tout le monde va être au courant. En tout cas, il y a un autre. Voilà. Ouais, c'est bon. Alors, Maître Gims, excusez-moi, Ingrid. Maître Gims, la musique est très bonne. Comment est-ce que tu vois ? Tu vois comment, en fait ? Tu vois, la musique est très bonne. Moi, j'ai la colline de Roomba. Je viens d'un autre jour. Donc, Papa, je sais pas, je sais pas aussi. Papa, je viens d'un autre jour. On a la colline de Roomba, tout ça, de Molo. Donc, ça m'a... J'étais pas attiré. Tu vois ? Il y a un OPSATÉ. Voilà. Donc, comme la colline de Roomba, ça m'a pas vraiment... C'était pas vraiment... J'étais pas vraiment j'entendue, quoi. J'aimais beaucoup, mais c'était pas vraiment mon style. Mais c'est-à-dire, quand même, tu te mets au bout du jour. Donc, on a qui, à côté, à ma rap, tout ça ? Normal, il y a pas de la côte. Tu vois ? Mais tu te mets quand même au bout du jour. Bien sûr. Il y a pas de la musique ni au-yo, que tu as quand même. C'est là, seulement, que nous avons valeur de Roomba. Tu vois ? Je pense que valeur de Roomba, quand tu prends de l'âge. Tu vois pas ? Quand tu es gamin, tu ne peux pas voir la science. Parce qu'il y a beaucoup de science. C'est une musique scientifique. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Tu vois ? Donc, on prend en haut cas de Roomba. C'est pour ça que, dans mes chansons, indirectement, tu vois qu'il y a quatre. Moi, qui... Voilà. Les blancs, les français, les européens, c'est ce qu'ils aiment, en fait. Ça change en fait. Ils disent que, mais dans ta musique, il y a ce côté-là, africain, machin. Et même, j'ai fait un son. La salle son Moko, c'est une grande chanteuse internationale. Et ce qu'elle a aimé, dans le son, elle dit que, la salle, il y a Roomba. C'est ça qu'elle a aimé. Tu vois pas ? Donc, malgré moi, les artistes congolais, en fait, tu vois, j'ai pas le choix, malgré moi, tu vois. Les artistes congolais, exactement. Mais surtout, ce que moi, j'aimerais qu'on puisse rebondir pour nos livres et les artistes congolais rapides à l'obie. On arrive presque à la fin des émissions et les artistes congolais. Il aime t'apprécier. C'est ça, l'obie que... Non, Chantal nous a dit que tant les artistes congolais, c'est pour ça que je reviens sur surtout, par exemple, cette époque-là de section d'assaut. Dis-moi, c'était une très belle époque, une bande de copains. On décide de faire quelque chose, on a du succès, comme vous le dites si bien. Mais il est éphémère, comme tu le répètes si bien. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire... On sait bien que vous restez des amis parce que, comme tu as dit, c'était une histoire d'amour. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, il y a en perspective quelque chose qui va revivre encore de section d'assaut ou bien finalement, on se dit non, chacun se consacre encore et puis comme les autres groupes, certains groupes l'ont déjà fait pour ne pas en citer, c'est quand on revient en déclin. Allez, et c'est là qu'on se dit finalement, on relance un album. Donc ça, on n'a pas envie de faire comme ça et de toute façon, si quelque chose doit se faire, ça se ferait toujours avec amour. On ne va pas le faire pour le marketing, tu vois. Pour l'instant, on est dans des périodes où tout ça, Bilo, chacun dans son coin, Black M a salué l'album Nae et Zui et Simbi à Teki, 600 000, 560. Ça va s'arrêter à 600 000 bientôt, je pense, parce que Azot tourné qu'à 10 décembre, Azot tourné. Et il a fait quelques dates et tout ça. Exactement. On a la BIMSI subliminale, ça attend dans un million si tu réunis toutes les ventes, on va Belgique, on va Suisse, on va Hollande, on va Allemagne, on est coincé un million, tu vois. Là, je suis sur un deuxième album, tu vois. Donc, section d'assaut, aujourd'hui, tant que nous, tant que ça se passera bien pour, que ce soit pour Black M, pour moi, etc., ça continuera à faire vivre ce groupe-là. Le groupe sera toujours là, le mythe sera préservé, tu vois. Si aujourd'hui, j'avais fait un flop ou ça n'avait pas marché, Black M, ça n'avait pas marché, tu vois, ça aurait, tu vois. Il n'y a quitté. Il n'y a quitté, c'est normal. Mais là, le mythe est toujours à son paroxysme. Voilà. Les gens attendent ce fameux album de section d'assaut qu'on a déjà annoncé, qui s'appelle Le Retour des Rois, en référence au Seigneur des Anneaux, le dernier volet. Le Retour des Rois. On l'a déjà annoncé il y a plusieurs années. Maintenant, on n'a pas de date ou quoi que ce soit. On sait que si, on doit faire un prochain album de section d'assaut, et que ça a Le Retour des Rois. C'est inévitable. Maintenant, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Moi, j'ai mon album solo, qui sort dans trois semaines. Il y a une tournée qui s'annonce aussi. Il y a une tournée, toujours avec Watibi. Toujours avec Watibi, l'album, je sors chez Watibi et Sony. On ne change pas une équipe qui gagne. Jamais. Tu vois, on ne change pas une équipe qui gagne. Toujours avec Watibi, malgré que Nassar n'a pas de la belle langage, il n'y a pas universel, il n'y a pas Pascal Nek tout ça dans la Vortex, etc. Ça, c'est à part. C'est comme on dit Lin Zunzing. Lin Zunzing, oui. Il y a une question qui nous vient tout de suite. On voit à notre table, on a aussi Charles Tabouche, son nom revient souvent. Alors, forcément, tu nous l'as toi-même dit, c'est un ami, mais mise à part ça, mise à part l'amitié. Si aujourd'hui, on a été réunis sur cette table, c'est bien grâce à lui, je peux le dire, je n'ai pas honte de le dire. Y a-t-il une autre relation mise à part amicale ? Que peut-être, il ne voudra pas nous dire à l'entendement. Mise à part amicale, s'il y a une autre relation, c'est le travail, le business. Charles Tabouche, c'est quelqu'un de motivé. Moi, c'est quelqu'un qui m'a montré sa motivation depuis plusieurs années déjà. Quand on commençait avec la section, il était là, il observait. Je pense que son amour pour ce travail est né, a grandi en même temps que notre succès. Il nous voyait, etc. Il voyait que il est tombé, je pense, amoureux de ce métier-là parce que lui-même, c'est un amoureux de la musique. Forcément. Pendant que j'évolue, il évoluait de son côté aussi. Il évoluait de son côté et lui, il s'est focalisé sur l'Afrique parce que c'est un amoureux de l'Afrique. Il s'est vraiment focalisé sur l'Afrique et aujourd'hui, il en est là, aujourd'hui, tout simplement. Et moi, je suis fier de travailler avec lui aujourd'hui. Je sais qu'il maîtrise son domaine. Il contrôle absolument la situation, etc. Moi, quand j'ai besoin de quelque chose que ce soit en Afrique, à me renseigner, je sais que Charles est là. Il a toujours un pas en avant. Il aura réponse à tout. Il aura réponse à tout. Donc voilà, au-delà de l'amitié, c'est le travail, c'est du business. On sait qu'on peut ne pas être d'accord sur quelque chose, etc. Il va me conseiller, tac, tac, je me dis, je ne suis pas d'accord. C'est le travail, tu vois. Et en dehors du travail, avant tout, c'est un ami. C'est un ami, mais en tous les cas, ça revient. C'est-à-dire vraiment, ça fait très longtemps. J'étais au collège, je ne sais pas. On était vraiment gamins. D'accord. Donc c'est une émission en tout cas qui nous tenait tous à cœur parce que, comme on te l'a dit et on va encore le répéter, ton public peut reprocher ça. Maintenant, on t'a mis face, toi, face à la réalité, face aux Congolais, face aux Français. Je suis toujours venu, normalement. Je suis toujours venu. Quand on a besoin, Naebi, à chaque fois que j'ai dit que je venais, il y a qui. Mais après, peut-être, il y a des escrocs ou des gens qui communiquent des mauvaises informations. Quand on a sali vidéo T, tant que je n'ai pas fait une vidéo où on a lobby, ouais, ouais, c'est maître Gims, il y a qui, il y a Zoya, si je n'ai pas fait ça, ça veut dire qu'on a un YAT. Tant que je n'ai pas fait ça, il ne faut pas avoir à table où on dit la fiche, la ligne, la ligne. Tant que je n'ai pas fait ma vidéo sur Facebook où on a communiqué qu'on a trouvé un YAT, telle date, telle date, si on a sali en O, T, vous ne prenez pas ça en considération. On est en train de mêler deux émissions, on lui gratte les dernières secondes qu'il reste. Il y a « Exprimez-vous entre nous ». Entre nous, c'est une partie qui nous demande qu'on entre un peu dans toi, c'est-à-dire un peu dans toi parce que tu dois t'ouvrir aux gens qui n'ont pas l'habitude de te voir. On aimerait rapidement que tu nous donnes comme ça un défaut, une qualité que tu te connais avec, que tu te reconnais. Fais aujourd'hui ton autocritique face à nous, face à ton public. Une autocritique. C'est-à-dire une qualité que tu te reconnais et même que tes amis te le disent. Une seule, pas deux. C'est plus facile de se trouver des défauts comme ça que de se lancer des fleurs. C'est bien ça le problème. Essaye quand même alors. Parce qu'être talentueux, ça, tu as besoin de le dire, les gens le démontrent. Des ventes, mais ils le démontrent. Mes défauts, je pense que… Non, les qualités. Les qualités ? Ah, bonjour, les qualités. Je pense que je suis facile à vivre. Les gens avec qui je suis parti en vacances ou avec qui je vis disent que je suis facile à vivre. Je suis de bonne compagnie. Malgré mes lunettes, machin, on ne voit pas mon visage, je ne souris pas souvent. Je suis quelqu'un de… Je pense que je suis quelqu'un d'assez marrant. Je suis quelqu'un d'assez drôle. Je suis… Non, là, tu t'es jeté beaucoup de fleurs. Et un défaut. Ça y est ? Un défaut ? Un défaut. Là, tu t'es jeté beaucoup de fleurs. Là, c'est entre nous. Là, c'est restant. Donc, c'est bon. Défaut, je suis tête en l'air. Je ne suis pas assez attentif. Qui te cadre ? Qui te recadre ? Les gens avec qui je travaille. Ça peut être un Charles Tabou, ça peut être mon manateur. Non, on n'en parle plus. Là, si tu n'avais pas compris, on ne parle plus, en fait, de ton travail. Là, on parle de toi-même, ton défaut. Qui me recadre ? Qui te recadre ? Qui te recadre dans la maison ? Qui ? Des fois, même, mes enfants peuvent me recadrer. C'est ce que je veux dire ? Hum. Donc, moi, je suis très, très distrait. Je peux rouler comme ça en voiture. Je roule tout droit, tu vois. Je dois sortir là. Je crois que la tête est partie ailleurs. Je vis dans ma tête en permanence. Ça, c'est un grand problème. Tes lunettes ne sont pas un mur. Tu ne trouves pas que ce serait pour... C'est un mur ? Oui, c'est vrai que c'est un mur. Ça peut être désagréable peut-être pour les gens, pour les journalistes, machin. Mais bon, c'est... Et non, pour tes fans. Parce que, justement, tu restes un mythe, c'est plus créé, en fait, une image derrière. Mais je pense que si je les enlevais aujourd'hui, ce serait... Les gens seraient déçus. Dans le sens où... On n'a plus ce truc, c'est plus Maître Gims, quoi. Tu vois pas ? Ben oui, mais il s'ouvre aussi. On dit quelque part, il a peur. On dirait que c'est comme s'il a peur de son public, qu'il ne s'en rend pas compte, finalement, de tout ça. Non, ce n'est pas de la peur. C'est du concept et en même temps, une part de sécurité pour moi. Parce que... Moi, je vois... C'est en secret, en fait. Ben oui. Parce que quand je vois, on a Black M ou... L'Astro Maé, c'est dur. La concurrence... J'imagine, L'Astro Maé, comme ça, il ne peut pas marcher. On a Black M, il ne peut pas. C'est dur. Toi non plus. Moi, quand j'enlève mes lunettes, je suis méconnaissable. Je suis méconnaissable. Tu sais, ce que je fais pendant mes concerts, avant que... Moi, ce que j'aime par-dessus tout pendant les concerts, c'est quand à 19h30, ils ouvrent les portes, tout le monde rentre. Moi, je rentre avec les gens. Je suis avec les gens, comme ça. Tu n'as rien de m'en fait ? Oui. Après, les gens me demandent c'est où l'entrée A, B. Ah, c'est là-bas. Oui, c'est là-bas. Je suis habillé normal, un petit shirt noir, tu sais. Rien d'artificiel, bizarre, qui pourrait me démasquer. Et je suis avec les gens. Et je suis assis comme ça. Des fois, je suis au truc distributeur de boissons. Ça, c'est mon kiff, ça. Est-ce que tu pourrais nous faire juste une petite chanson, même de ton papa, tiens, pourquoi pas ? Histoire que... Moi, interprétation. Ça, on y a le droit à chaque fois, ça. Ah oui, ça. Il faut absolument. Pour ton public, toi, il y a un chabani record à Atalao, pourquoi pas encore ? Papa Molière, télévision. Il ne faut pas aller regarder. Je ne sais pas ce que je peux faire. Non, mais il y a trop de sons dans ma tête, je ne sais même pas lequel chanter. Mais comment les... Vous ne croyez pas encore que je suis congolais ? Je suis né à Kinn. Je suis né à Yolo, dans un quartier qu'on surnomme Dallas. Dallas, oui. Je suis né dans le ghetto. Je suis plus kinois que vous-même. Mais tu ne les as pas revus après beaucoup d'années. Naebi ? Moi, je ne suis plus kinois que les kinois. J'ai vu là-bas, je suis dans les deux mondes. J'ai vu les deux mondes. Slider, Matrix. D'accord. Tu vois ? Alors, Maito Kims, pourquoi l'exil au Maroc ? Ah, l'exil au Maroc ? Tant qu'on y est. On peut en parler parce que, si tu veux, le Maroc, j'ai découvert ça il y a quelques années. Je travaille avec beaucoup de Marocains, etc. J'ai découvert ça il y a quelques années et j'ai rencontré des gens très importants là-bas. Et j'y suis pour pas mal pas mal d'affaires qui sont en train de déclore entre guillemets relative au foot et à plein d'autres choses à l'immobilier tout ça. Là-bas, c'est un peu le pays des villas de luxe etc. Donc, c'est toutes ces choses-là que je suis en train de développer là-bas. Et ce n'est pas un changement un vrai Parisien dans l'âme, un Parisien dans l'esprit, un Parisien dans le paraître ? Ce n'est pas difficile ce changement ? Non, ce n'est pas du tout ce n'est pas difficile parce que Marrakech, tu vois, pour moi, c'est la continuité un peu du sud de la France. Tu n'as pas l'impression d'être ici, de dépayser que ça. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé là-bas. Oui, sûr. Mais tu vois, c'est... Oui, mais il n'y a rien à faire. Non, il n'y a pas rien à faire. Ça dépend. Non, franchement, il n'y a pas rien à faire. Il y a plein de choses à faire à Marrakech. D'accord. Merci beaucoup, Maître Gims, pour cette interview exclusive. Donc, vraiment, un petit mot encore nous, il faut un abanamo. Un conseil aussi que tu pourrais donner aux jeunes. Moi, j'aurais quand même besoin d'un conseil pour les jeunes rappeurs qui aimeraient aussi émerger. Trop, trop de clash entre musiciens. Peut-être un petit conseil à tes grands et tous ceux qui t'ont regardé. Pour montrer que l'union fait la force. L'union fait la force, c'est vrai. Si j'ai un conseil à donner, c'est déjà oui, l'union fait la force. Après, chacun a ses raisons. Les gens agissent avec leurs raisons, avec leurs causes. Ils se battent pour quelque chose, etc. Mais je pense que la violence, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas non plus avec la musique qu'on va changer le monde, qu'on va changer le Congo, qu'on va changer ce qui se passe dans le pays. On sait qu'aujourd'hui, le Congo, on l'appelle même la capitale du viol, qu'une femme est violée toutes les, je ne sais pas combien de minutes, des enfants massacrés. J'ai vu des témoignages, j'ai vu des reportages. Je suis sensible à tout ça. Je sais ce qui se passe là-bas. Là, je suis en train de, moi-même, en train de monter de grandes choses par rapport à ça. Je suis en train de monter des choses vraiment, je n'en parle pas tout de suite parce que ce n'est pas encore installé. Ce n'est pas encore installé, mais là, je suis sur une fondation qui s'appelle Eau de la Terre, qui a pour but déjà de faciliter l'accès à l'eau potable dans des pays comme le Congo, comme n'importe où en Afrique, tu ne vois pas. Et je voudrais commencer justement par des pays comme le Congo parce que je suis originaire de là-bas, tu vois. J'ai arrêté bien l'autre. Et de cette association-là, de cette fondation, va découler plein d'autres choses. Moi, j'étais au Congo là-bas, j'ai vu les orphelins, j'ai vu tous ces gens-là qui ont été expulsés, j'étais de leur famille parce que l'autre, c'est une sorcière ou l'autre, c'est je ne sais pas qui. C'est des conneries comme ça, des trucs. Et c'est terrible. Et quand je vois ça, je ne peux pas rester là, tourner le dos et continuer à faire ma musique en France tranquillement. Mais je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne suis pas dans le boucan, dans le H, je suis en train de faire ça. Je fais les choses, une fois que c'est prêt, je vais annoncer. Je les annonce. J'ai plein de gens qui me soutiennent, tu vois. Je suis avec des noms comme Samuel Eto'o avec qui j'ai... On a beaucoup échangé par rapport à ça. Il y a beaucoup de joueurs du PSG, du Bayern comme Mehdi Benassia, tout ça, qui sont dedans, Djibril Sissé. Bientôt, je vais ramener ces grands sportifs, etc., qui sont... Avec qui je travaille, avec qui on veut faire grandir cette fondation, quoi, qui est haut de la terre. Donc, voilà, c'est un Congolais, en tant que Congolais, je fais ça. Et je le fais en premier lieu pour le Congo, bien sûr, et pour l'Afrique, tu ne vois pas. Et pour ce qui va l'émerger. Je pense que c'est la meilleure des façons... C'est la meilleure façon d'agir. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une pierre à l'édif. Mais oui, tu ne vois pas. C'est la meilleure façon d'agir. Parce que la violence, je ne pense pas que ce soit une solution. Tu ne vois pas. Même si ces gens-là qui usent de cette violence-là, ils le font pour une cause noble. La cause est noble. Mais est-ce que la manière ? Tu ne vois pas. Est-ce que c'est la bonne manière, etc. ? Tu ne vois pas. La cause est noble. Parce que les gens, ils ne font pas ça gratuitement. Les moyens pour lesquels, exactement. Tu vois ce que je veux dire ? Après, moi, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien, je ne vais pas rentrer dans la politique, et je ne vais pas me mélanger aussi avec la politique ou machin, parce que c'est des soucis, c'est mal interprété, c'est des galères. Moi, j'ai réagir en tant que Juna Gandhi, en tant que maître Gims, et avec mes partenaires, avec mes amis. En tant que Congolais aussi. En tant que Congolais, voilà. Et là, je prépare plein de choses, que ce soit dans la musique, je prépare des grosses chansons à la Hill World, avec le style que Jackson a fait avec des artistes un peu du Congo, des artistes de partout. Même des footballeurs, des acteurs. on va vraiment essayer de faire ce truc pour la Fondation Haut-de-Terre, qui arrive très très prochaine. Merci beaucoup, Maître Gims. Notre merci encore une fois de plus. Merci à vous. C'était bien, c'est concept, c'est tout nouveau concept, entre nous, exprimez-vous. Ah bah, c'est un honneur. Et tu nous as fait l'honneur, en plus d'être notre premier invité, c'était d'autant plus meilleur. Maître Gims. Merci à toi, et puis, bah... La Sainte Ingrid Kabongo. Ingrid Kabongo, le sage. Non, là. Le sage. Le sage. Charles et Tabou. Charles et Tabou. Le sage digital à la réalisation Mon Village Mbunza. Ça va. En fait, nous nous sommes ici, nous sommes la grande équipe. Bien évidemment, avec les leaders des 400 coups, merci à vous tous. Combo Web TV à Kinshasa. Ah oui, et pourquoi pas, tu parlerais aussi de Combo Top News. C'est Molière Télévision. Ah, c'est CNN News. Combo Top News. Comolière Télévision. Combo Web TV. Kinshasa. On est ensemble. Ok, merci. Et puis aussi, avec nous, il y avait Cédric, qui était avec nous, Njarkovic. Cédric Njarkovic. Et puis, pourquoi pas aussi, ah oui, la personne qui nous a maquillé et qui a maquillé, Maître Gim, Dina Kibuila. C'est-à-dire, elle a des doigts de fée avec, la magicienne. Tati Kinshasa. Tati Kinshasa. Pas Kinshasa, mais Tati Kinshasa. Les doigts d'or. Kinshasa. C'est nous. Merci beaucoup, Maître Gim. Merci à vous. Merci à vous. Charles et Tabou. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501